Alors, le meilleur résumé, on l'a lancé au mois de mai. Très rapidement, on a eu des centaines d'écoutes par jour, de nouveaux auditeurs chaque jour, et puis plusieurs milliers d'abonnés déjà dans le premier mois, ce qui a permis d'être un des meilleurs démarrages de l'année référencée par la plateforme d'hébergement à Cast, qui héberge énormément de podcasts dans le monde, qui est une des plus importantes. Et nous, de notre côté, on a, les jours de sortie, plusieurs milliers d'écoutes sur le nouvel épisode, et on est autour de 25 000 à 30 000 par mois sur ce format-là, sachant qu'une écoute est comptabilisée à partir d'une minute. Donc, c'est-à-dire que si vous allez simplement vous faire un avis et que vous n'écoutez pas l'épisode, vous ne serez pas comptabilisé comme une écoute. En tout cas, votre écoute ne sera pas comptabilisée comme telle. Et donc ça, ça permet de savoir qu'il y a vraiment déjà une grosse audience, et on voit le nombre d'abonnés qui grimpent vraiment en flèche sur ce podcast. On reçoit aussi des messages tous les jours pour nous demander de traiter telle ou telle œuvre. Donc, on voit vraiment un engouement autour de ce projet. Et c'est chouette parce qu'on a l'intention de le continuer et d'en faire encore beaucoup. Alors, effectivement, ça peut être un média d'information, le podcast. Il y a d'ailleurs des podcasts qui sont des podcasts d'actualité. Mais nous, en l'occurrence, le podcast chez nous est produit comme un outil support pour apprendre, pour transmettre aussi. De notre point de vue, c'est pour transmettre. Pour les auditeurs, c'est pour apprendre des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se présente maintenant vraiment comme un réseau de podcast, un studio de podcast culturel avec de la vulgarisation. Et en l'occurrence, on a de la vulgarisation scientifique avec le podcast Science Infuse, de Culture Générale avec Culture G, historique avec Pépite d'Histoire. Et puis là, on vulgarise la littérature. On la rend accessible à tous, y compris à ceux qui n'ont pas forcément les capacités de rentrer dans des livres comme Le Père Goriot, La Peau de Chagrin ou La Princesse de Clèves. Il y a des gens, c'est trop compliqué. Ils ont du mal. Et donc, en fait, on va entre-ouvrir la porte. On va leur donner la possibilité de découvrir le récit. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est vulgariser. C'est rendre accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada